Le bleu du ciel, le rouge de la tuile, la force de la tramontagne, William Fenech en est tombé amoureux. Mais c'est ici à Karamani qu'il a choisi d'installer son atelier galerie il a 3 ans. Comme beaucoup de peintres, William est saisi par la pureté des couleurs de ce pays. Les bleus sont choquants, sont frappants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré de bleu aussi fort. Je pense que c'est dû à la tramontagne. Alors ces dernières années, il concentre son travail sur les paysages et villages de la Glie en cherchant toujours à les interpréter plus qu'à les reproduire. Il est très difficile à peindre parce qu'il n'y a aucun détachement, tout est rassemblé, tout est groupé, tout est greffé autour du château de Karamani. Toutes ces toiles vont bientôt rejoindre une galerie parisienne. Mais c'est de ses créations propres qu'arrive peut-être la reconnaissance. Une peinture plus abstraite qui a séduit un commissaire priseur parisien. Cette série de portraits fera en octobre l'objet d'une vente aux enchères. C'est déjà une reconnaissance parce que de toute façon, les salles de vente ou les commissaires priseurs ne vous choisissent pas comme ça, tout à fait par hasard. Et c'est déjà très très bien de pouvoir être côté de son vivant. Alors bien sûr, sans parler de consécration, après 27 ans de carrière, William Fenech pourrait voir bientôt sa cote grimper sérieusement et les galeries lui ouvrir enfin leur porte en grand. Au niveau de la couleur, tout ça.